Chers amis, chers amis, bonjour. Nous allons voir dans cette séance un exercice sur l'ordre dans R. On a vu déjà une vidéo sur l'ordre dans R, maintenant c'est la deuxième. Alors A et l'exercice c'est A et B sont deux réels tels que racine de A plus 3 est compris entre 1 et 3 et 4 moins 3 B est compris entre moins 2 et 1. Premièrement, montrez que A est compris entre moins 1 et 1 demi et B est compris entre 1 et 2. Deuxième question, A, montrez que A fois B est compris entre moins 2 et 1. B, en déduire, la valeur absolue de AB plus 1 est inférieure ou égale à 2. Je commence par la première question, c'est montrer que A est compris entre moins 1 et 1 demi. Je commence par cette question et ensuite on verra pour B. Alors là, nous avons, on a 1 et plutôt racine de 2A plus 3 est compris entre 1 et 2, c'est-à-dire supérieur à 1 et inférieur à 2. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va élever au carré. Alors, 2A plus 3 au carré est compris entre 1 au carré et 2 au carré. On a élevé tous les membres au carré. Alors là, 1 au carré, c'est 1 et là, c'est 2A plus 3 racine de A au carré. Donc, est compris entre 1 et 2 au carré, c'est 4. Bon, maintenant, il faut que j'élimine le 3 qui est là. Alors, pour le faire, on va retrancher 3 à tous les membres. 1 moins 3, 2A plus 3 moins 3 et là, 4 moins 3. On a retranché 3 à tous les membres. Alors, 1 moins 3, c'est moins 2. Il est compris entre, ou plutôt, je simplifie plus 3 moins 3, c'est 0. Qu'est-ce qu'il reste ? 2A. Il est compris entre 4 moins 3, c'est 1. Donc, je divise tous les membres par 2, 2A sur 2 et là, 1 moins 2 sur 2 et 1 sur 2. Alors, je simplifie par 2 ici. Qu'est-ce qu'il reste ? A compris entre moins 2 sur 2, c'est moins 1, 1 demi. Voilà, on a démontré que A est compris entre moins 1 et 1 demi. Maintenant, on passe à B. On a 4 moins 3B, y compris entre moins 2 et 1. On doit éliminer le 4 qui est là. Donc, je vais retrancher 4 moins 2, moins 4. 4 moins 3B, moins 4. Et là, 1 moins 4. Alors, qu'est-ce que ça devient ? Moins 2, moins 4, c'est moins 6. Et là, 4 moins 4, c'est 0. Là, 3B. Moins 3B est compris entre moins 6 et là, 1 moins 4, c'est moins 3. Alors, il faut que je change le signe. Je vais multiplier par moins 1 tous les membres. Donc, moins 1 fois moins 6, c'est 6. Alors, mais si on multiplie par un nombre négatif, l'ordre des termes doit changer. Alors, au lieu de changer inférieur ou égal, ça devient supérieur ou égal. On change l'ordre des nombres. Alors, je multiplie par moins 1, ça devient 3. Là, je multiplie par moins 1, ça devient 3B. Je multiplie par moins 1, ça devient 6. Alors, maintenant, je vais diviser par 3. 3B par 3. Il est compris entre 3 par 3 et 6 par 3. Alors, je simplifie par 3. Ça devient B est compris entre 1 et 2. Donc, voilà, on a démontré que 1 et B est compris entre 1 et 2. Voilà pour l'encadrement. Maintenant, pour la deuxième question, montrons, deuxième question, A. Montrons que AB est compris entre moins 2 et 1. Alors, on a A. On a l'encadrement de A. On a A. On a A. Alors, on a A. A compris entre moins 1 et 1 demi. Alors, et B est compris entre 1 et 2. Alors là, puisqu'A est compris entre un nombre négatif entre un nombre négatif et un nombre positif, alors il faut que je le sépare en deux encadrements, un négatif et l'autre positif. Alors, cet encadrement nous donne moins 1, A et là, 0. Où A est compris entre 0 et 1 demi. Et B est compris entre 1 et 2. Quand on a un encadrement qui est composé d'un nombre négatif et un nombre positif, par exemple, X compris entre moins 5 et 2. On a une technique, mais on va appliquer la règle. Alors là, je peux le décomposer en deux encadrements. L'un négatif, X est compris entre moins 5 et 0. Où X est compris entre 0 et 2. Voilà, je l'ai décomposé en deux. Donc, cet encadrement signifie celui-là. Alors là, on l'a fait. Alors, maintenant, on va prendre en A. On a A compris entre moins 1. Alors là, pour l'encadrement négatif, il faut le rendre positif. Qu'est-ce qu'on fait? On va multiplier par moins 1. Moins 1 fois A, c'est moins 1. Et moins 1 fois 0, c'est 0. Et moins 1 fois moins 1, c'est 1. Donc, si on multiplie par un nombre négatif, on doit changer l'ordre des termes. Et on a 1 dit, A, B compris entre 1 et 2. Donc, je multiplie maintenant. Parce qu'on n'a pas le droit de multiplier si l'un des encadrements est négatif. Donc, il faut le rendre positif et ensuite multiplier. Donc, nous avons donc moins A fois B. Il est compris entre 0 fois 1 et 1 fois 2. C'est-à-dire, moins AB est compris entre 0 et 2. Voilà le premier cas. Donc, mais, il faut rendre AB. Nous, on a besoin de AB, non pas de moins AB. Donc, je vais les rendre positifs. Plutôt, je vais changer le signe. Je vais multiplier par moins 1 ici, ici et là. Donc, ça devient AB. Il est compris. Si je multiplie par un nombre négatif, je multiplie ces termes, mais à condition de changer leur ordre. Ça devient moins 2 et 0. Voilà pour le premier cas. Maintenant, on va voir le deuxième cas. Qui est, on a A, est compris entre 0 et 1 demi. Et B, compris entre 1 et 2. Donc, je vais multiplier. Là, il n'y a pas à changer le signe parce qu'on a A ici, il est positif. B, il est positif. Donc, je multiplie tout simplement. A fois B. Il est compris entre 0 fois 1 et 1 demi fois 2. Ça devient A, B, il est compris entre 0 et 1. Parce que je vais simplifier par 2, ça devient 1. Voilà les deux cas. Maintenant, si je prends 1 et 2, on peut les grouper. Et ça devient, alors ça devient de 1 et 2. On déduit que A, B, il est compris entre, quand on a A inférieur, X inférieur à Y. Non, plutôt, nous avons ici deux encadrements. On peut en déduire que A, B, il est compris entre moins 2 et 1. On prend ce terme et ce terme-là. Le 0, il est intermédiaire là. Donc, il est compris entre moins 2 et 1. Voilà, on l'a démontré. Et donc, on a démontré que A, B est compris entre moins 2 et 1. C'est donc la question. Alors, B maintenant. B, qu'est-ce qu'on fait ? On déduit la valeur déduisant que valeur absolue de A, B plus 1 est inférieure ou égale à 2. On a la règle ou la propriété quand on a X. Valeur absolue de X est inférieure ou égale à, par exemple, à 3. Signifie que X est compris entre moins 3 et 3. Voilà, c'est un exemple. Alors, là, nous avons signifié que A, B plus 1 est inférieure ou égale à 2. Alors, nous, on veut démontrer que valeur absolue de A, B moins 1 est inférieure ou égale à 2. Donc, il faut démontrer ça. Pour démontrer ça, on va prendre A, B, A, B, il est compris entre, on a trouvé A, B, il est compris entre, A, B plus 1 plutôt, oui, oui, A, B, il est compris entre, entre moins 2 et 1, moins 2 et 1. Alors, je vais ajouter 1, A, B plus 1 est inférieure, plutôt compris entre, moins 1 et 2. D'où, là, et puisque, moins 2 est inférieure ou égale à, moins 1, alors, je peux mettre à la place de, moins 1, je peux mettre, moins 2, parce que, il est là, il est ici, moins 2 est inférieure à, moins 1 et moins 1 est inférieure à, A, B plus 1 est inférieure ou égale à, A, B plus 1 et A, B plus 1 est inférieure ou égale à 2. D'où, ça, c'est la signification de, A, B plus 1 est inférieure ou égale à 2. Voilà, on l'a démontré. Donc, voilà pour cet exercice un peu compliqué, mais il faut s'y mettre, il faut réfléchir, reprendre l'exercice plusieurs fois pour comprendre. Il faut apprendre les règles ou les propriétés de l'ordre, dont R. A bientôt, mes chers amis. N'oubliez pas de liker.